La candidate de la coalition MIMI 2024 est revenue à la charge contre le régime en place lors d'une conférence de presse. Aminata Touré accuse le président Makissal et son premier ministre Amadouba d'avoir causé la souffrance des Sénégalais, notamment le coût excessif de la vie. Je m'indigne de l'indifférence totale de Makissal et d'Amadouba face au coût de la vie insoutenable. Et là encore, rien. Les Sénégalais sont laissés à leur triste sort. À quatre mois de son départ de la tête de l'État, ils devraient plutôt se concentrer à chercher à soulager un temps soit peu la pénibilité extrême de la vie de nos concitoyens. Selon elle, il est inadmissible que les chefs du gouvernement partent en campagne électorale au moment où la majorité des Sénégalais peine à joindre les deux bouts et que d'autres périssent en mer en voulant rallier l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. Le président Makissal et son premier ministre Amadouba sont en pleine campagne électorale. Et c'est justement cette manière mercantiliste de faire de la politique qui est d'autant plus intolérable que la plupart des familles sénégalaises tirent le diable par la queue et parfois même cherchent la queue du diable et que des jeunes meurent en mer par désespoir. En ce qui concerne l'état de droit, la candidate déclarée à l'élection présidentielle dénonce une confiscation des libertés des citoyens. Toute activité de l'opposition est systématiquement interdite. Les candidats entourés de l'opposition sont harcelés. Mais Amadouba, candidat d'une partie de la paire, vous le savez bien, pas toute la paire, est une partie de Bernoubock et Yacar. Lui, il peut faire ce que bon lui semble. Face à cette situation, Aminata Touré appelle l'opposition à signer et à redoubler de vigilance pour assurer des élections inclusives. Pour alléger la souffrance des Sénégalais, il faudra, au soir du 25 février 2024, en finir avec ce régime à paire Bernoubock et Yacar. Rangéry, Mimi Touré.